Eh bien, salut à tous ! Alors, avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2022 ! Oui, on a tout le mois de janvier pour le faire, normalement, hein, voilà. Donc, ceci étant fait, bienvenue après plus d'un mois sans vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai fait vraiment une pause sur les vidéos, et puis je bricolais à droite à gauche, et je suis en ce moment surtout sur Twitch, hein, voilà, vous avez le lien en description, normalement. Alors, nous allons vous parler de cartes-mères, notamment celle-ci, mais avant toute chose, vous voyez celle-ci, là. Est-ce que vous vous rappelez ? Je vous l'avais montré dans une vidéo où je présentais les 6 cartes-mères qui venaient d'une récupération. Donc, la fameuse Asus P5 W64 WS Pro, qui possède 4 ports PCI Express 16X, d'accord ? On n'a pas du 16, 8, 8, 8, hein, ou du 16, 4, 4, 4, hein, éventuellement, même si, en général, c'est du 8 ou du 16, d'accord ? Donc, j'aimerais bien la récupérer éventuellement pour faire un essai-li de GTX 460. Donc, je l'avais retesté sans grand succès, et justement, les radiateurs sont là, hein, vous voyez que les radiateurs sont retirés, hein, voilà, ils sont là, hein, Asus Workstation, voilà, le South Bridge, hein, le North Bridge, où je ne sais plus trop quoi là-dedans, bref. Donc, on avait un là, un là, et donc le gros avec les, le gros radiateurs pour les VRM, il me semble, oui, c'est ça. Je l'ai lavé, il y a quelques jours, et il faudrait que je la reteste, en espérant que ça fonctionne. Sinon, bah, tant pis ! Alors, cette carte-mère, je vous l'avais déjà présentée, également, et elle ne fonctionnait pas, d'accord ? Il s'agit d'une Asus, hein, encore une fois, ici, d'accord ? C'est une Asset NBX-E, pour édition, va savoir. Et celle-ci, j'aurais aimé la récupérer, puisqu'il s'agit, ici, du N-Force 2 N-CPT, que vous devriez voir, voilà, ici. Donc, petite clarification au niveau du M-CPT, ils n'ont pas le N-CPT, comme je viens de dire à l'instant, pas N comme Nathalie, mais M comme Mathias, ok ? Bon, oui, compte que je suis, en douille. Du coup, à l'époque, donc ça, c'était de la moyenne gamme, on va dire, à l'époque, on pouvait avoir, pardon, des cartes-mères MCP, donc avec du son AC-4 en 17, aucun Firewall, genre une Asus A7-N8X, et donc là, je rappelle, on a une A7-NBX, ok ? Donc, le M-CPT, donc c'était le Southbridge les plus complets, environ, donc avec un dual LAN, un APE NVIDIA 5.1, et le haut de gamme, on avait le, que je dise pas de conneries, le MCPD ou le MCPS, je crois que c'est le MCPS. On avait, justement, le Serial ATA, du Gigabit Ethernet, et toutes les fonctions comme le MCPT qu'on a, là, actuellement, ok ? Pour vous montrer qu'on a bien le dual LAN ici, donc ici, un port ERG-45, et un également ici. Oui, me demandez pas, pourquoi, voilà, il y en a un en haut et un en bas, donc à la base de NVIDIA, Enforce 2, d'accord ? Et donc, voilà. Donc oui, cette carte-mère, je voulais la récupérer, rien que pour le MCPT, même si, éventuellement, le MCPS, le MCPD ou le MCPS, je crois que c'est le MCPS, je vais vous confirmer ça, éventuellement, quand je ferai le montage. C'est que, bah, ça aurait été bien de récupérer ça, puisque, bah, voilà, juste, déjà, à base de Enforce 2, je crois que c'est la seule que j'ai, en fait, déjà. Ouais, Enforce 2, je crois que c'est la seule. Alors, en fait, j'ai pas fait grand-chose pour la réparer, entre guillemets, cette carte-mère, puisque j'ai fait un coup de pinceau. Alors, je l'ai pas lavé à l'eau du robinet, comme j'ai fait sur d'autres cartes-mères, comme j'ai fait sur la Asus que je vous ai montré en début de vidéo. C'est que, justement, déjà, il y a des bons gros condensateurs. C'est du Rubicon, j'imagine. Faudra que je regarde ça en plus en détail, mais il y a un K dessus, d'accord ? Donc, voilà. Et puis, ils ont pas gonflé ou quoi que ce soit, d'accord ? Alors, j'ai fait un coup de pinceau, à sec, on va dire, hop, voilà, clac, clac, pour enlever la poussière, tout le bordel. Et donc, ça a marché, oui et non. Alors, en fait, ici, donc, il faudra peut-être que je lave à l'eau du robinet, éventuellement. Nous avons le premier port mémoire, ici, qui ne fonctionne pas, qui ne reconnaît aucune mémoire. Donc, j'ai essayé avec le deuxième port, ici. Voilà, là, vous voyez peut-être mieux. Ça fonctionne. Le troisième port, ça fonctionne. Les deux ports-là fonctionnent, mais pas le premier. Alors, peut-être, hein, bon, problème de soudure, non, parce que, si vous regardez bien, les soudures sont vraiment, comment je pourrais vous dire ? Ben, ils sont assez conséquentes, hein ? Voilà, vous les voyez bien, hein ? D'accord ? On n'a vraiment pas de la petite soudure, hein ? Peut-être qu'à l'époque, Asus, c'était mieux fait en soudure que maintenant ? Hein, bref ? Bon, bref, elle marche. Et je vais vous montrer ça, et voilà. Bon, eh bien, maintenant que la carte-mère est raccordée électriquement, je vais la démarrer. Et on va voir... Ah, ben, elle démarre toute seule. Comme ça, c'est fait. Et je vais vous montrer ce qu'on peut avoir à l'écran. Bon, déjà, électriquement, elle fonctionne toujours, OK ? Alors, c'est F2 ou S2, je ne sais plus. Vous allez voir l'écran dans un instant. Question de place, c'est un peu compliqué. Alors, nous allons le voir, nous avons quelques options d'overclock, oui, oui. Alors, si vous voyez, 2002 ou le 2022, c'est un peu normal. Elle n'a pas sa pile Cosmos, comme dirait Bobbi. Voilà, donc, non, ce n'est pas là. Là-dedans, OK. Donc, voilà, on peut overclocker, éventuellement, régler le cache avec tout le bordel. Là, ce n'est plus fréquence. Donc, là, c'est x11. Je ne sais plus ce qu'il y a comme processeur dessus. Je vous regarderai ça peut-être tout à l'heure, ou pas. Sinon, tant pis, vous le verrez dans une autre vidéo. Alors, oui, donc, 31 degrés, d'accord. Non, parce que je ne savais plus si, justement, le proche, c'est un Aton XP dedans. C'est un bâton, je crois, si je ne dis pas de connerie. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit, mais je ne sais plus. Je crois que c'est un bâton. Du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà, vous voyez, elle fonctionne, voilà. Au moins, elle démarre. Il faudra le tester plus en profondeur et tout ça. Je voulais vraiment récupérer aussi cette carte mère, puisque, bon, je ne suis pas sûr de mon information, mais il faudrait que je regarde ça. Elle peut, normalement, supporter les AMD Geodes. Alors, oui, je ne vais pas vous parler d'astronomie, mais même si le nom porte un peu à confusion, c'est qu'en fait, les AMD Geodes, c'est ni plus ni moins qu'un AMD Aton XP basse consommation. Oui, alors, il y en a beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui ne connaissent pas ce que c'est, qui ne savent pas qu'il y avait un Aton XP basse consommation, mais oui, voilà. Donc, il faudrait voir ça éventuellement. Alors, ce que je peux faire, c'est désactiver le logo fullscreen. Voilà, yes. Ok, alors. On a un AMD Aton XP 2500+, donc, j'imagine un barreton. Donc, voilà. Donc, faux pied disque file, c'est normal. Ok, bon, vous voyez, elle fonctionne. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, et je n'ai plus qu'à vous dire la prochaine. Bye. Sous-titrage MFP.